... Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. J'espère que vous avez passé un bon week-end. On est ensemble pendant une petite heure avec une émission relativement complète. Donc voici le sommaire. Une énigme, vous assisterez à un courroux, un témoignage. Vous verrez à monsieur Grimbert. Salut ! Ah, salut ! Excusez-moi. Bonsoir les filles. Bonjour, c'est déjà mal. Christophe, bonsoir. Salut, Charlotte. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Vous cherchez ? On a rendez-vous avec Jean-Marc et Charlie. Vous savez, les deux stars de l'émission. Les ? Les deux stars. Les deux stars. Ils ne sont pas là. Ah, c'est dommage. C'est dommage parce qu'on avait rendez-vous et ils devaient nous prêter de leur voiture parce qu'on devait aller éventuellement faire des trucs, je veux dire, au restaurant, tout ça. Disque-tête, ensuite ? Je m'excuse. Là, je peux pas parce que j'ai une heure, là, je suis un peu bloqué. Oui. Mais juste après, j'aurais faim. Donc, très sincèrement, ça m'épanouit tous les jours et je serais ravi qu'on aille éventuellement grignoter un petit bout. Vous feriez ça ? Bon, bon. Avec deux chavènes, les copines au bureau. Vraiment, très chique. De bon, ça c'est d'en fait. Et puis, attendez, je m'excuse. Et puis, après, j'ai un peu de temps de libre ce soir. Light Club. Wouh ! Avec deux chavènes ! Alors, je vais vous dire un truc. Écoutez-moi, je ne prête jamais ma voiture. Donc, vous serez très prudente. Sûres, hein ? Prudente, prudente ! Attention, prudente ! Attention, elle est là, elle est garée là-bas. Faites gaffe, vous êtes gentils. Attends, 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 on se retrouve vers quelle heure ? Vers 20h15 ? 20h15 ? C'est pas grave, c'est pas grave. Contrôle. Générique, pas de problème. Allez, va. Salaud ! Générique. 1, 2, 1, 2, 3, 4 ! 1, 2, 1, 2, 1, 1. 1, 1, 2, 1,'ll Aquí. Générique, pas de problème. Sous-titrage Société Radio-Canada Non, l'énigme, je vais la donner avec celui qui va nous rejoindre et avec lequel nous allons, j'espère, passer toute l'heure de l'émission ensemble. Voici, mesdames, messieurs, attention, attention, mesdames, messieurs, Jean-Louis Aubert. Le voilà, accueil. Mesdames, messieurs, Jean-Louis Aubert, attention, les voici, les voilà. Comment allez-vous, cher Jean-Louis ? Très bien, j'ai ravi de vous voir. Vous arrivez probablement éreinté de tourner. Non, cet après-midi, j'étais en répétition. Oui, c'est pas trop fatiguant la répétition aussi. Non, c'est bien, c'est pareil. On va passer une petite heure ensemble, on va parler de votre actualité tout à l'heure, d'accord ? C'est les édites, on va donner les dates, on parlera de votre album, de la fin de tournée, où vous étiez, ce que vous avez fait, comment vous êtes revenus. C'est de la pub alors ? Non, 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 oui, enfin comme vous voulez, on appelle ça de la promotion. Non, je suis venu pour ça, oui. Non, dis donc. Pour vous tenir compagnie. Merci Jean-Louis. Alors l'énigme, voilà, l'énigme que je voulais donner tout à l'heure, mais je vous attendais parce que je sais que vous êtes très, 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 très spécialiste. Et en même temps assez férue, en même temps. Attention. Une jeune fille, attention. Attention. Oui, oui, j'écoute, j'écoute. Une jeune fille. Ah oui, mais non, mais si vous m'interrompez tout le temps, on va pas y arriver. Une jeune fille se promène un parapluie à la main. Oui. C'est normal. Il se met à faire du vent et à pleuvoir, mais elle ne peut pas se servir de son parapluie. Pourquoi ? 42, 48, 16, 16, 42, 48, 16, 16. Elle a pas d'autre main. Non, je ne sais pas, moi. Elle a, il lui manque un bras. Oui, bah oui, si il lui manque une main, il lui manque probablement. Non, dis donc. Non, je ne sais pas. C'est peut-être ça. Oui, mais de toute façon, ce n'est pas pour vous. Ah bon ? Je croyais que c'était une énigme pour moi. Oui, mais c'est bon. Non. Ce n'est pas la réponse. Je ne peux pas le dire. Je donne la possibilité à ceux qui font 42, 48, 16, 16. De gagner un filet garni. Cachez-moi ça. Et l'énigme est double ce soir, donc si vous faites le Minitel 3615 TF1, rubrique coucou, vous pourrez également, vous aussi, remporter le filet garni. En attendant, mesdames, messieurs, voici Patrice Carmouze. On y va. Bien joué. Hop. Ah bah oui. Ah bah oui. Ah bah oui. Voilà. Il y a juste d'avoir le permis, c'est pour ça. Oui. Je joue. Patrice, bon week-end. Bon week-end, oui. Reposé. Oui, absolument. Pleine forme. Oui. Vous êtes parti en campagne, vous êtes resté en ville. Un petit peu en campagne. Un petit peu en campagne. Un petit peu en campagne. Vous-même, Jean-Louis, vous pouvez poser ça dans la petite forêt qui est ici. Qu'est-ce que j'ai fait ce week-end ? Bien. Nous allons nous prochainer. Est-ce que vous étiez en colère ? Est-ce que vous êtes mis en colère une fois ce week-end ? C'est important. C'est vrai ? Oui. On peut savoir pourquoi ? Enfin, si c'est très privé, on rentre pas dans... Oui, c'est un peu privé, mais c'est parce que j'étais en colère. Bien. Non, j'ai boudé, je crois. J'ai boudé. Vous avez fait du boudin. Oui, j'ai boudé. Bien sûr, sûrement. Et on vous donne l'occasion, comme l'année passée, vous le savez, de nous exprimer ici votre colère en direct au numéro de téléphone que vous avez composé, qui est probablement le 42-48-16-16. Premier courroux, c'est le courroux coucou, c'est comme ça que ça s'appelle, Jean-Louis. Ah, voilà, c'est pour ça. Oui, c'est pour ça. Coucou. Coucou. Très bien. Nous allons y aller immédiatement. Votre première... Qui est la première personne qui nous appelle ? Allons-y. Bonsoir. Oui, bonsoir. Jeune homme. C'est Pierre Lappareil. Bonsoir, Pierre. J'ai 46 ans. Ça fait rien. Vous les faites pas de temps, pas de problème. C'est vrai que vous avez une voix jeune, comme dit Jean-Louis. Absolument, je suis très jeune en fait, en plus. Vous savez, c'est dans la tête que ça se passe. Voilà, c'est dans la tête. Pas que dans la tête, mais un peu quand même. Parce que j'ai dans la tête le courroux, j'ai le courroux de la honte. De la honte ? Oui, absolument. Parce que ? C'est tout simple, je suis l'un des 10 à 15 000 éleveurs amateurs d'oiseaux exotiques non domestiques. J'élève en particulier dans mes volières depuis plus de 30 ans des oiseaux à bec le crochu. En particulier, Perroquet, Amazon, etc. Aubert. Mais pas des rapaces ? Pas des rapaces, non. Le FIR, pour moi, non. Le Fond d'intervention des rapaces, non, ça ne me concerne pas directement. Oui, le FIR, c'est le Fond d'intervention des rapaces. Voilà, c'est cela. À ce propos, il faut rappeler que l'élevage remonte à l'Antiquité, 4000 ans avant Jésus-Christ, que c'est au grec qu'on doit l'élevage des becs crochus. Mais voilà, il y a un petit problème, mais un gros problème qui me met hors de moi. Je vois que vous avez l'air énervé, en tout cas. Absolument, absolument, parce que vous allez comprendre pourquoi. De nos jours, l'oiseau qui doit faire face à la déforestation, à la disparition de son biotope, aux catastrophes naturelles, aux prédateurs en particulier d'hommes, aux industries par rapport à la pollution, il doit en plus affronter depuis le 15 mai 1986 un arrêté scélérant. Cet arrêté s'appelle l'arrêté de Guyane. L'arrêté ? De Guyane. De Guyane. Oui, qui est paru au journal officiel. Mais ça, excusez-moi, vous élevez des oiseaux exotiques en France ? En France. Métropolitaine ? Métropolitaine, absolument. Ils viennent d'où ? De Guyane. Ils viennent de mon élevage. De votre élevage ? Absolument. Bien sûr. Oui. Il n'y a pas de Guyane. Certains sont de Guyane, mais disons qu'ils ont été achetés en toute légalité il y a de ça une quinzaine d'années avant que c'est arrêté de Guyane. Ah, donc vous élevez les petits, des petits, des petits, des petits. Des petits, des petits, des petits, des petits. D'accord. Alors, je vais vous citer l'arrêté de Guyane. Article 1. Oui. Interdiction de détruire, d'enlever les oeufs, de capturer, de mutiler, de transporter, de vendre, de naturaliser des oiseaux non domestiques, vivants ou morts. Oui, ça, jusque-là, c'est normal. C'est une chose normale. Article 2. C'est là ou c'est pas normal ? Combien y a-t-il d'articles ? Comment ? Non, je demandais combien d'articles il y a. Je vais vous en citer que deux sur les 3000 pages qui existent de la convention de cet arrêté. Nous vous remercions. Allez-y, monsieur. Interdiction applicable sur tout le territoire national, mais non en Guyane. Ce qui veut dire, en clair, on peut transporter les oiseaux, donc les vendre. Enfin, en Guyane, je parle, on peut les capturer, donc les chasser. En Guyane. En Guyane, toujours. Par de l'os, si vous voulez, vous pouvez même les déguster dans les restaurants guyanais. Oui. Agrémentés par du serpent, parce qu'il y a aussi les serpents qui sont concernés par cette arrêté de Guyane. Agrémentés par les serpents. Voilà, c'est-à-dire qu'en hors-d'oeuvre ou en DCR, vous pouvez manger du serpent après avoir mangé des rats qui sont protégés en France. Uniquement en France, mais non en Guyane. On peut manger ? Ça se mange de la rat ? Malheureusement. Malheureusement, l'expérience a prouvé lors de nombreux voyages d'elbeurs français que, malheureusement, on trouvait dans les restos des rats, des caïques, des amazones, etc. Bon, après le repas, si vous avez un peu de temps, vous pouvez partir à la chasse. C'est-à-dire revenir avec un... Tout ça en Guyane. En Guyane. Quel est votre courroux ? Pardonnez-moi, mais nous sommes obligés d'aller aux fêtes maintenant. Courroux en Guyane ? Ben, le courroux... Le courroux... Le courroux... Pas mal ? Pas mal, pas mal. Oui, c'est pas mal. Allez-y, monsieur. Donc, je peux continuer ? Je vous en prie, monsieur. Bon, si vous voulez flâner, après, vous pouvez acheter des souvenirs. Donc, des chapeaux, des montées de plumes. Mais quelle est votre colère ? C'est que, en France, on ne peut pas. C'est que, nous, en France... On ne peut plus acheter d'oiseaux, quoi. Nous, en France, on ne peut, non, même pas ne plus acheter d'oiseaux, ça c'est certain. Mais on ne peut même plus les élever non plus. Ah, c'est-à-dire que vous, en fait, de par cet arrêté, vous ne pouvez plus, vous n'avez plus le droit d'exercer votre passion depuis 30 ans. Voilà, c'est ça. Ainsi que les 15 000 autres éleveurs français. Parce que vous habitez ? Comment ? Vous habitez où ? Non, pas Calais. Il fallait habiter en Guyane. Je croyais que c'était de les transporter, non ? Tout, tout, élevé, transporté, tué... En dehors de Guyane. En dehors de Guyane. C'est-à-dire que tout est autorisé en Guyane. C'est-à-dire que c'est probablement pour éviter les trafics, mais vous, vous pouvez bien évidemment prouver que vos oiseaux sont nés dans votre voliaire, tatatata. Comme chacun, comme tout à chacun, comme tous les éleveurs. Non, on est contre le trafic aussi, j'imagine que lui aussi. Absolument, mais nous sommes en particulier contre aussi le trafic des oiseaux. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est que... Il faut être rétroactif, il doit faire une dérogation de rétroactivité. Non, ce qu'on ne comprend pas, c'est que cet article n'est applicable qu'en Guyane. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'en France et non en Guyane. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Ça dépend de quel ministère, pardonnez-moi. Le ministère de l'Environnement. Robert ? Pierre. Pierre, ça dépend de quel ministère, pardonnez-moi. Environnement. L'Environnement. Bon, il faut savoir en plus... On va l'air t'ébarnier. Christophe, il faut savoir en plus... Vite, vite. Oui, mais c'est... Il y a de la pub maintenant. Il faut savoir en plus... Non, mais il faut savoir en plus que... Bon, actuellement, ça se passe comme ça en Guyane, mais en Australie. Disons qu'il y a l'abattage des cacatouens par gazage, par empoisonnement. Ah ben, en Australie, ils tuent les chevaux, les kangourous... Exactement. Donc, on a peur que ce soit la même chose en Guyane. Et en fait, ça l'est la même chose en Guyane. Bon, donc, les éleveurs français, ils se trouvent confrontés à quoi ? Vous, par exemple, demain, un gendarme... J'ai un oiseau malade chez moi, demain. Comment ? Si j'ai un oiseau qui est malade cliniquement... Vous ne pouvez pas le faire soigner. Je ne peux pas le faire soigner, je ne peux pas le transporter dans ma voiture. Nous sommes considérés comme des délinquants. Vous êtes obligés de casser les oeufs, aussi ? On est obligés de casser les oeufs parce qu'ils nous interdissent, si vous voulez, la reproduction. C'est facile. On vous dit, si vous voulez transporter votre oiseau malade, vous demandez un CITES au ministère de l'Environnement. Ça prend trois ou quatre semaines pour obtenir ce CITES. Écoutez, j'espère, en tout cas, pardonnez-moi, mais effectivement, il n'avait pas tort. La pub arrive, donc on va être obligés de la lancer à un moment donné. Je pense que votre message est bien passé. Maintenant, est-ce qu'il aura été entendu ? Que l'on reconnaisse l'oiseau d'élevage né en France. Qu'on le reconnaisse comme... Que l'arrêté de Guyane ne soit pas rétroactif. Que l'arrêté de Guyane ne concerne pas les oiseaux d'élevage nés en France. Voilà, même avant l'arrêté de Guyane. Vous pouvez lui faire signer un papier à l'âge de 18 ans ? À l'oiseau ? Oui. Elle va faire signer un oiseau à un perroquet. Déjà, pour lui faire dire coco, c'est dur. Écoutez, si on a des nouvelles, nous, du ministère de l'Environnement, interpellez-le par courrier, etc. Et puis nous, on essaiera de tuer cette affaire. Je voudrais ajouter quelque chose, Christophe, parce que là, c'est un peu rapide. J'en ai encore pour quelques secondes. Moi, je voudrais demander au ministre. Vas-y. Dernièrement, on a tué des ours. Sur quel ordre on a tué les ours ? Où ? Je crois que c'était dans le midi de la France. Tuer des ours ? Oui, en avril dernier. Si, c'est marqué sur le quotidien La Voix du Nord du dimanche dernier. Les ours ont été tués par intervention de gardes fédéraux. C'est marqué sur les journaux. C'est marqué absolument sur les journaux. Moi, je me pose la question. On est étonné ici présentement, parce que la défense de l'ours dans les Pyrénées, tout ça, on sait que... Non, mais pas de l'ours, excusez-moi. Des sangliers. Ah, un sanglier, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Non, mais c'est parce que vous vous expliquez un petit peu les choses. De toute façon, c'était des sangliers que le monsieur avait trouvé dans la nature, qu'il avait élevé, qu'on est venu abattre chez lui. Moi, je me demande si on va pas faire la même chose avec nos oiseaux. Écoutez, on souhaite que non, et on sera là pour éventuellement vous aider. En tout cas, on l'a déjà fait une première partie ce soir. Votre message a été entendu. Merci, Pierre. Et ce que je peux dire, en tout cas, c'est vrai qu'il a pas de peau, Pierre. Ça, c'est clair. Soyez courageux. Et en tout cas, je pense que quelqu'un du ministère de l'Environnement aura entendu votre message ce soir. Au revoir, Pierre. Merci beaucoup, au revoir. On peut applaudir Pierre pour son courage et son obstination et tant que ses malassures. On va se retrouver avec Jean-Louis Aubert, s'il le veut bien, juste après la pluie pour un autre cours. Allons-y, merci, à tout de suite. Merci, à tout de suite. Ou peut-être pas, d'ailleurs, en être courant. Au revoir. Adieu. Adieu. Et nous voici de retour, mesdames, messieurs, au 102 de la Maison de la Radio, avec Jean-Louis Aubert. C'est bon. Pour cette deuxième partie d'émission. Et chose promise, chose due, on va prendre immédiatement le deuxième courroux de la journée. Deuxième courroux, allons-y. Ça va ? Bref, rien pour deux. C'est entre oiseaux. Il s'en va ? Votre prénom, s'il vous plaît. David. David. Bonsoir, David. D'où nous appelez-vous ? De Paris. De Paris. Quel âge avez-vous ? 20 ans. 20 ans. Quel est votre courroux ? Eh ben, je veux dire, j'en avais un peu marre. Les filles qui se la jouent. Les filles qui se la jouent ? Oui, je vais t'expliquer un peu. Je vais vous expliquer, excusez-moi, d'ailleurs. C'est ce que tu dis ? Les filles qui se la jouent. Ah, qui se la jouent. Les filles. Bah oui. Vous parlez des filles, hein ? Oui. Oui, oui. Alors les filles se la jouent. Oui. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vous en prie. Je vous en prie. J'ai rien dit encore. C'est-à-dire que... Calme. Non, mais c'est calme, mais c'est compliqué, surtout. Alors, straite, mais calme. OK. OK. On va peut-être prendre quelqu'un d'autre. Non, 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 non. Je plaisante, David. Allez-y. Qu'est-ce qu'elles ont, les filles ? Je vais vous expliquer. C'est-à-dire que, elles... Comment s'appelle ? C'est pas facile, pas facile. Non, c'est bien plus dur qu'on pense. Bien sûr. Pardon ? Non, je disais bien sûr. Oui. Sous prétexte... Allô ? Allô ? Oui. Sous prétexte qu'elles ont des principes. C'est les trucs principes. Elles ont des principes ? Oui. Genre, on va prendre un cas pratique. Ah ben voilà ! Voilà ! Ben voilà ! Alors, elle s'appelle Gisèle. Voilà. Dis-donc. Alors. Oui. Donc, elle veut sortir avec toi. Alors, tu veux sortir avec elle. Ouais. Mais c'est trop tôt. Attendez, vous êtes un garçon, David. Oui. On va vous prendre vous comme exemple pratique, si vous permettez. D'accord. Parce que visiblement, c'est vous qui êtes embêté. Alors, vous voulez sortir avec une fille. Voilà. Quand vous dites sortir, c'est... En preuve. C'est pas sortir dehors, c'est... C'est flirter. Voilà. Éventuellement plus, c'est affinité. Voilà. Quat, quat, quat ! Exactement. Très bien. Quel est le problème ? Voilà. Et sous prétexte, qu'elles ont des principes que, non, on ne se connaît pas assez ? Ah, vous voulez dire, vous êtes contre les filles qui font ça le premier soir ? Mais rien ! Pour ? Pour ? Pour les filles qui font ça le premier soir. Mais non plus ! Ah, eux ! Il a dit donc... On s'est peut-être bourrés. On est peut-être avec Enlune et avec Pierre. Moi, je vais vous dire... Oui. Moi, je suis contre les filles qui font ça le premier soir. Mais moi, de même. Alors, on peut faire ça le premier après-midi, tout de suite. Pourquoi ? Pas obligé d'attendre le soir. Exactement. Non, mais plus sérieusement. C'est-à-dire que... Je ne te parle pas, tout de suite, c'est que vous êtes déplacé. Je plaisante. J'ai rien cassé ? Non, non, c'est rien. C'est bon. C'est de la télé. C'est de la télé. C'est-à-dire que... Juste le fait qu'elle a envie, j'ai envie, mais il y a des principes. Tout le monde sait que tous les deux on a envie, mais il y a des principes. C'est-à-dire que si vous lui parlez comme ça, je comprends qu'elle flippe, quand même. Un peu. Peut-être que... Un peu. C'est du psychologue d'Ali-Mondi. Ah oui ? Bougez pas. On a quelque chose pour vous. Bouge pas, David. Donc, votre problème, David, c'est en fait, les filles, sous raison de principe, ça dépend, ça peut attendre une semaine, comme ça peut attendre... Une semaine, c'est jouable, une semaine, si vraiment elle vous plaît. Mais c'est pas le problème, c'est qu'elle, elle, vous aussi. Mais genre, on se connaît pas assez. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, non, je comprends, on a connu ça. Si, hein, 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 hein. Hein ? Ouais. Et alors, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? Coup de boule ? On apprend la guitare. Voilà. Oui, mettez-vous la guitare, il y a raison. Ça meubles. Monsieur Grimbert. Monsieur Grimbert, on va... Ne bougez pas, David. Oui, je ne bouge pas. Tout à l'heure, vous êtes un spécialiste en psychologie animale. Psychologie animale. Oui, mais là, ce qui intéresse... Attendez, David, attendez. C'est un peu animal, oui. Ce qui intéresse notre ami, c'est un instinct, malgré tout, un peu animal. Le sexe, on le sait. Oui, tout à fait. D'ailleurs, je n'ai pas très bien défini quel était l'animal que ce monsieur était, finalement. C'est un garçon. C'est un garçon, mais c'est mâle, c'est tout ce qu'on sait apparemment. Maintenant, le rapprochement avec... Un sanglier. Un sanglier ou un ours de tout à l'heure, ou un lapin. Enfin, oui, comme le dit Jean-Louis Aubert, c'est peut-être un cochon, finalement. Ah, c'est ça. Vous êtes un cochon. Eh oui, mais je ne ressemble pas à un babouin. Hein, monsieur ? Non, non, sûrement pas. Écoutez, moi, je ne sais pas. Hein, monsieur ? Alors, vous allez dire que vous êtes un cochon. Un babouin. Oui. Non, 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 il a dit un, monsieur. Non, non, un, monsieur. C'est un, monsieur. Écoutez, je ne saurais trop quoi vous conseiller. Amenez-les ici. Amenez-les faire un tour. On va voir Coucou en direct, en public. Et puis, nous, après, on s'occupe de tout. C'est vrai ? Vous nous les présentez, on s'occupe de ça. David, en tout cas, courage. Keep the pressure. Voilà, keep the pressure. Bye-bye, David. Au revoir. Alors, monsieur Graber. Alors, David. Robert Graber. Robert Graber, psychologue animalier. Tout à fait. Vous avez donc une spécialité, vous vous occupez des problèmes psychologiques des animaux. Des animaux. Quel genre ? Et un peu aussi des maîtres. Souvent, ça va te faire. Souvent, c'est les maîtres. Oui, c'est souvent les mêmes. Quel genre d'animaux ? Alors, les animaux domestiques de préférence. Sanglier, ara, non, plutôt chien, chat, oiseau, même à la rigueur. Parce qu'il y a des maîtres, des personnes qui ont des problèmes avec leur perruche, par exemple. Ça existe. Pourquoi la perruche, par exemple, ne se reproduirait pas ? Parce que peut-être que, justement, il y a des problèmes. Et puis alors, quand on est sur les oiseaux, si je peux m'exprimer ainsi, beaucoup, nous, notre rôle, en somme, c'est de dire aux gens, vos animaux, aussi gentils soient-ils, ils ne fonctionnent pas comme des êtres humains. C'est ça, surtout. Ça, les gens le savent, en principe. Non, pas vraiment. Non, ils ont tendance à leur fraiter les caractères. Ils vous disent, ils sont formidables, c'est comme si c'était des êtres humains. Il ne leur manque que la parole. Ben non, il ne leur manque pas que la parole. Ils fonctionnent d'une autre façon que nous. Ils ont des choses en plus et ils ont des choses en moins. Et nous, notre rôle de psychologue animalier, c'est de faire que les propriétaires d'animaux vivent bien le passage avec les animaux. Pardonnez-moi, M. Granbert. Prenons la moyenne des gens qui viennent vous voir. Ils ont un chien. Qu'est-ce qui se passe-t-il avec le chien ? Alors, bon, ils viennent nous voir quand ils ont un problème. Quel genre de problème ? C'est ce que je voulais savoir. Malheureusement, ils viennent quand c'est un peu trop tard. Vous avez un chien, Jean-Louis ? Non. Un chat ? Oui, des chats. Ah, alors, Jean-Louis a des chats. Bon, alors, là, bon, les chats, c'est un petit peu particulier parce que vous avez des chats. Des chats, oui. Donc, quand ils sont plusieurs, il se passe un peu du maître. Ils ont des moments avec le maître, mais ils jouent entre eux. Donc, là, par exemple, dans un cas concret, on voit qu'un chien, aujourd'hui, il y a 10 millions de chiens en France. Il y a 8 millions de chats. Ça fait 18 millions. Vous avez 7 millions de rongeurs, c'est-à-dire de lapins. En captivité. Oui, des hamsters, des choses comme ça. Est-ce que, finalement, les gens s'imaginent connaître leurs animaux et ne les connaissent pas ? Pardonnez-moi, je vous interromps, nous posons la question Minitel, votre chien, mort-il ? Vous avez un chien, si vous faites partie des 10 millions de propriétaires de chiens. Est-ce que c'est votre chien, déjà ? Déjà, est-ce que c'est votre chien et mort-il, oui. Donc, nous allons déjà voir s'il y a une grosse proportion de gens dont le chien mort. Si le chien mort, par exemple, on peut dire qu'il y a... Alors, bien souvent, c'est parce que le maître n'a pas su vraiment être le maître. Ah, il n'a pas su s'affirmer. Voilà. Quand on a un chien, un chiot, il est mignon, il est gentil, il est tout beau, et les gens ont tendance à les prendre comme ça par-dessus la jambe en disant, bon, il est mignon, on va le garder. On va le laisser monter sur le lit, nanana, nanana. Là, exactement. Ce qu'il faut, c'est que dès le départ... Dominer. Il faut dominer. Ça, c'est sûr, parce que sinon, c'est un esclavage. Or, vous verrez, nous avons deux chiens là-dessus. On a deux cas pratiques. On va aller le voir tout de suite. Deux cas pratiques. Vous avez le petit chien, vous voyez ce qui est un... On le voit. Là, on voit le gros, là. On voit le petit, qui est un scotiche terrier. Vous voyez, aussi petit soit-il, il mangeait une voiture à lui seul en l'espace de peu de temps. L'intérieur. Une voiture. Oui, tout à fait. Ce soir, tu n'auras rien à manger, ou alors une bancaire. Regardez maintenant, aujourd'hui, passer dans les mains d'un éducateur et du psychologue animalier, vous pouvez voir qu'il est tout doux, tout calme, et qu'il ne fera rien. Non, mais il mangeait la voiture parce qu'il est abandonné pendant des heures par son maître. Non, 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 ça correspond à quelque chose, c'est-à-dire que le maître sort de la voiture, ne prend pas attention au chien, alors qu'il y a des remèdes à ça. Il faudrait le sortir, lui prouver que c'est un peu un jouet, il faut que la voiture... Vous, vous faites ça vous-même. Tout à fait, on travaille sur le terrain en général, parce que... Alors là, on pourrait prouver justement que dans tous les domaines, un chien peut être adapté aux situations. Et le chien grimpeur, alors, par exemple ? Le chien qui s'attrape tout de suite aux jambes des gens et il craque, 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 craque. Oui, alors ça, ça a une autre connotation. C'est bien souvent le chien, c'est le masturbateur, celui-là. Ah, ça, ça nous intéresse déjà. Je me doutais aussi. Bon, c'est pour ça que je n'abordais pas le problème tout de suite. Non, mais il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Il y en a, enfin, si vous voulez, c'est une certaine sexualité. Le vote est comme ça, Patrice. Il était. Il était comme ça, oui. Voilà. Il est calmé. Non, mais qu'est-ce que vous avez fait ? Non, mais c'est sûr, c'est sûr que bien souvent, avant, dans les campagnes ou même dans... Chez Patrice. Chez Patrice, eh bien, les chiens erraient dans les rues et puis ils abordaient une jeune fille. Or, maintenant, chacun tient son chien ou sa chienne. Oui, il n'y a plus une liberté sexuelle. Il n'y a plus le contact. Donc, si vous voulez, alors, effectivement, il a des manques. Alors, on peut pallier à ce genre de choses par la castration. Non, non, non. Je trouve que c'est une mutilation. Il y a d'autres moyens. Et c'est même pas certain. Ça ne marche pas forcément. Ça ne marche même pas à coup sûr. Alors, le chien qui mort, alors ? Alors, le chien qui mort, il a une raison. Pourquoi il mort ? Il faut chercher la raison. On m'a parlé de Carrie, est-ce que c'est vrai, ça ? Pardon ? On m'a parlé que certains... Carrie, oui. Effectivement. Moi, j'avais fait une enquête, justement, parce que les chiens, vous savez, on voyait dans les communiqués de presse ou dans les revues ou aux radios ou autres, qu'un chien très gentil, etc., avait mordu son maître, alors que jusqu'alors, il était très gentil, très doux. Et alors, j'ai fait une enquête et je me suis aperçu que, pas à chaque fois, mais dans 80% des cas, il avait, par exemple, un abcès dentaire, une carie dentaire, des choses comme ça. Or, vous avez certainement eu une rage dedans. Vous savez très bien qu'on n'est pas à prendre avec des pincettes, ce jour-là. Eh bien, le chien, justement, a ce genre de réaction. Et le chien fugueur, ça, c'est terrible, ça. Alors, c'est pareil, c'est une question d'éducation. Ah non, 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 non. Le chien fugueur. Le chien fugueur. Alors, il y a des races, c'est vrai qu'il y a des races où le sirop de la rue est très attractif. Ou de la campagne. Ou de la campagne. Mais ça s'éduque. Tout s'éduque. Et comment ? Alors, par exemple, un chien que vous ramenez après 15 jours d'absence, je sais de quoi je parle, vous le ramenez à la maison, vous lui montrez que ce n'est pas sympa, vous lui donnez un petit peu à manger et tout ça, il vous regarde et se tire. Alors, en principe, il va prendre une trempe parce qu'on va dire, ah là là, il est parti, etc. Eh bien, justement, il ne fait pas le rapprochement entre la faute et la sanction. Ce qu'il faut, c'est reprendre à zéro. À partir de là, il faut justement le surveiller. L'attacher ? Non, 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 non. Je ne le sens pas. Attendez, c'est le chien qui vous ouvre la porte de la cuisine à la campagne. Il sort, il dit, non, 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 viens là, il te regarde, il fait un, tac, t'es hop. C'est toute une éducation, c'est justement parce que dès le départ, il faut l'apprendre. Et justement, moi, je conseille, bon, je presse un peu pour ma chapelle, mais c'est vrai que, par exemple, vous ne conduisez pas une voiture du jour au lendemain, il y a un permis. Eh bien, pour avoir un chat ou un chien, il faudrait justement qu'il y ait un éducateur si vous n'avez pas la puissance de dominer le chien. On va voir les... Tout à fait. On va garder l'adresse de monsieur parce que pour les chiens fulgures, c'est intéressant, il y en a beaucoup. Ah oui, tout à fait. On va voir les chiens ou ce n'est pas la peine, Patrice ? Ce n'est pas la peine, non. Non, ce n'est pas la peine. Alors, vous pouvez constater que ces chiens sont vraiment très dociles, ils n'ont pas bougé. Vous pouvez les appeler, il y en a un qui s'appelle Hector, c'est le petit. Hector ! Eh bien, vous allez voir. Hector ! On ne lui a pas donné l'ordre de se lever et vous pouvez constater... C'est quoi l'ordre pour se lever ? Pardon ? L'ordre pour se lever, c'est... Eh bien, c'est... Ah ! Là, il s'est... Vous voyez, il vous dit non. Hector ! Il ne répondra pas. Qu'est-ce qu'il faut se lever, c'est quoi ? C'est lève-toi ? Non, il faut que ça soit le maître. Il obéit au maître, justement. Hector ! Alors, celui-là, je vous dis, il mangeait une banquette. Il a un joli petit canapé d'appartement, là. Oui, mais vous allez voir. Attention, l'autre vous regarde avec des yeux. Alors, l'autre, c'est un chien qui ne voulait pas sortir de la voiture. Il restait, c'était son domaine, d'abord parce que c'était un petit peu sa niche, il y avait son odeur, et impossible, et il devenait agressif. Et si vous voulez, il ne sortait pas de la voiture. Eh bien, vous pouvez constater que là, maintenant, et il est là sur le plateau depuis X temps... Oui, mais enfin, il est sur une banquette de voiture. Oui, mais justement, il ne bouge pas. Ben non. Il restera sans... Et d'ailleurs, pour emmener le chien, il va en mettre la banquette, les gars. Mais si vous voulez, on peut aller le chercher, vous allez voir qu'il va descendre de la banquette au moment où on lui donne de... Ils ont l'air bien sympathiques, en tout cas. Ah, tout à fait. Monsieur Grimbert, vous avez probablement une grande influence sur ces animaux, et nous ne serions trop vous conseillés, évidemment, si vous voulez contacter M. Grimbert. Vous faites 3615 TF1. Un truc peut-être pour les attirer, donc je vais me demander. Hector ! Regarde, on va voir. Hector ? Hector ! Ah, c'est dégueulasse, ça. Comment ça, c'est dégueulasse ? C'est pas la beurtre. Oh, on va voir. Théoriquement, un chien bien éduqué ne doit pas manger... ne doit pas manger ce qu'on lui veut. Attirez-le, attirez-le ! Montrez-lui vos cuisses, Patrice, je ne sais pas... Peut-être qu'il sera plus attiré, d'ailleurs. Viens, viens, viens. Parce qu'il faut dire que c'est pas... Ah, il est bien dressé, hein. Ah, mais il ne veut pas... Mais c'est même pas du dressage, hein, c'est de l'éducation, hein. Oui, non, non, c'est ce que je veux dire, il est bien éduqué. D'abord, il faut les éduquer. Patrice, Patrice, doucement. Allez pas vous faire dévorer, soyez gentils. Non, non, il risque rien. Arrêtez, Patrice. Arrêtez, Patrice. Ah bon, il ne faut pas le laisser entre les deux. Non. Bon, on va... Donnez, viens avec toi. On va regarder la réponse militaire. Votre chien mortier... Non, c'est du vrai. Vous êtes quand même un certain nombre à avoir répondu. Et non seulement ça... Ah oui, il y a quand même relativement peu de chiens, en proportion, j'entends bien, qui mordent. Non, un peu plus de 76%, M. Gambert. Oui, mais alors, évidemment, les 23% de mordeurs sont dangereux. Bien sûr. Et c'est cela qu'il faut éviter, parce que quand on a des enfants, quand on a... Et là, il faut faire très, très attention. En règle générale, il faut toujours faire attention à un chien. On ne sait jamais ce qui peut se produire. Il faut quand même être sur la réserve. Mais bon, on peut l'éduquer. Très bien. M. Gambert, merci. Applaudissements, s'il vous plaît, pour M. Gambert. Merci. Merci, M. Gambert. A bientôt, à très bientôt sûrement. Maintenant, nous allons parler de votre actualité, Jean-Louis. Cet album. Moi, j'ai un chat-chien. Vous avez un ? Un chat-chien. Un chat-chien. Oui, il s'appelle Simplet. Il se prend pour un chien depuis qu'il est né. C'est-à-dire ? Il aboie ? Ben non, il saute dans la voiture quand on ouvre la porte. Il fait des allers-retours dehors. Et il se met aussi sur le toit de la voiture, jusqu'aux feux rouges. Il fait ouh, ouh, ouh. Et alors, tous les gens disent... Cha ! C'est vrai, c'est vrai ? Oui, Simplet. C'est un chat-chien. Oui, c'est un chat-chien. Il vient au restaurant. Il m'a claret ? Au restaurant, il suit. Et il vient au restaurant. Ah, c'est rigolo, ça. C'est marrant. Comment il s'appelle ? Simplet. Simplet. Très bien. Alors, ça, c'est toujours en vente. Ça n'a pas été interdit. C'est cet album de Jean-Louis Hubert dont nous avions parlé la saison dernière. Et alors, l'autre actualité en sus, c'est que vous... C'est le 7 et 8 novembre prochain. 7 et 8 novembre prochain au... Au Zénith. Et on est à nouveau en tournée dans toute la France. Alors, vous en sortez de tournée, c'est ce que j'ai dit en début d'émission. Oui, enfin, c'est la continuité, quoi. C'est un peu arrêté cet été. C'est le combien de temps, en fait, de tournée ? Un an. Là, on joue les prolongations, parce qu'on est tombés ex-écho. Oui. Et bon, comme un but marque double à l'extérieur, forcément. On a fait 3, 4 mois, et puis on continue encore 2 mois. Donc, ce qui fait, grosso modo, 5, 6 mois. Voilà. Voilà. Avec le Zénith au milieu, ou c'est la ponctuation finale de la tournée, le Zénith, le 7 novembre ? Non, on a fait le Zénith avant, on a fait l'Olympia, et puis on refait le Zénith. Mais c'est pas bon, c'est des... Des histoires de salles, c'est pas très intéressant. C'est important de savoir où est-ce qu'on vous trouve, quand même. Oui, donc c'est au Zénith. Le Zénith, c'était 8 novembre. C'était 8 novembre. C'est plus que le 7, maintenant. Comment ? Le 7. Le 7 ? Oui, le 8, c'est fini. Le 8 ? Le 8, c'est fini. C'est le 7 novembre. Ah, c'est que le 7 ? Oui, voilà. Ah, c'est le 7 novembre. Non, parce que le 8, c'est complet, je crois. Ah, d'accord. Ah, mais vous y êtes quand même. Pardon ? Vous y êtes quand même. Oui, 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 bien sûr. Bah, si c'est complet, oui. Enfin, c'est complet, mais c'est pas nous. Enfin, j'espère. Je n'aurai de rien. Voilà, donc pour le 7 novembre, prenez rapidement vos places, parce que le 8, hop, c'est « overbook », comme on dit. On va regarder un extrait... Du clip ? Oui, enfin, d'un des clips de Jean-Louis. Allons-y immédiatement, quelques petites secondes, pour se mettre en jambes. Tu es le feu, tu es l'élarme, tu es la fondation. Tu es la tendresse, tu es la tristesse, la destinée. Tu es la tendresse, tu es la tendresse, Voilà, ouais. Bon enchaînement. Et c'est la première fois, il vient de me glisser dans l'oreille. C'est la première fois que vous le voyez en couleur. Ouais. Ouais, parce que vous avez une cassette genre pâle, ou c'est quand même, mais c'est l'inverse. Ouais. Voilà, écoutez, on est ravis. On peut vous faire une copie du clip complet en couleur, si vous le voulez. Ce sera avec plaisir. Je rappelle donc qu'il est le 7 novembre au Zénith à Paris. Premier coup de fil, première question à Jean-Louis Aubert. Allons-y, bonsoir, votre prénom. Bonsoir Christophe. Bonsoir mademoiselle. Votre prénom. Cécile. Bonsoir Cécile. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Cécile. Cécile, vous écoute. Jean-Louis vous écoute, Cécile. Ok. Jean-Louis, j'espère que vous êtes collectionneur de guitare, et je resouhaitais savoir laquelle vous préférez. Vous êtes collectionneur de guitare. Non, je ne suis pas collectionneur de rien du tout. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas le fait d'accumuler pour accumuler. Vous avez des guitares. Ouais, j'en ai pas mal. Mais je ne suis pas collectionneur. Non, non, non. J'en ai. Un paquet. Pour certains, j'en ai un paquet, mais je n'en ai pas tellement. Ma préférée, je crois que c'est Mastrato Caster, 59. Ah oui. Pré-série L. Et vous jouez souvent avec ? Ouais, je joue assez souvent avec, mais cet après-midi, j'en ai essayé une qui était mieux. C'est celle qui est à côté de vous ? 57. Ah oui, c'est vrai ? Parce que vraiment, plus elles sont vieilles, meilleures elles sont. Ben, c'est un peu cette tendance, quoi. Il y avait une époque où on faisait pas mal, on faisait bien les guitares. Et pendant les concerts, vous avez quelle guitare ? J'ai une Steinberger, la plupart du temps. C'est pas les mêmes que... C'est une guitare new-yorkaise, et c'est fait en... Vous êtes très branché guitare. Pas du tout. Ah bon ? Non, mais je voudrais savoir si... C'est le standard qui vous a dicté la question. Ah, c'est une journée de la maison, ça, sûrement, oui. Et c'est une guitare qui est très pratique. Est-ce que... Une petite guitare qui est très pratique. 20 secondes, sérieusement, puisqu'elle lance sur le sujet. Est-ce que votre rapport à la guitare est le même rapport que, je ne sais pas, moi, que quelqu'un d'autre avec autre chose ? Non, mais je veux dire... Vous êtes violoniste avec un violon, par exemple. Oui, ben voilà, par exemple. Est-ce qu'il y a un rapport physique, affectif, voilà. Oui, il y a un rapport affectif, et puis il y a un rapport... Ça crée une compagnie. Ce n'est pas vraiment un miroir, c'est un complément de soi-même. Il y a certains états où on joue bien. C'est quoi, ça ? Je ne connais pas personnellement cette jeune fille, donc je ne sais pas ce qui se passe chez elle. Oui, enfin, il y a un rapport affectif très profond. Il y a aussi un rapport... C'est la continuité de votre bras. C'est un peu le miroir de son état aussi, mais quand on est triste et... Ce n'est pas forcément la même guitare, suivant vos émotions. Non. Chez moi, je joue beaucoup de guitare acoustique et j'ai une... Comme celle-là, là ? Voilà, comme celle-là. On veut bien en avoir un petit aperçu, ce que vous faites à la maison, par exemple. C'est vrai. Qu'est-ce que vous en pensez, mademoiselle ? Ben, moi, je voudrais bien l'entendre jouer. Ça tombe bien, regardez. On lui a mis une petite guitare. Oui, ce n'est pas la sienne. Ah, ce n'est pas la sienne, non. Elle est accordée ? Elle est bien accordée. Tu peux me jouer solitude ? Ouais, d'accord. On va y aller, nous, hein ? On est nés, on a grandi ensemble Dans les jardins d'une sous-préfecture C'est toi que j'allais voir Quand les grands racontaient des histoires Combien de fois je t'ai quitté Sans compter te retrouver Petite prison bien ajustée Quand idéale au gouffre fatal Oh, ma chère Solitude Faut pas que tu deviennes une habitude J'ai besoin de ta sollicitude Merci beaucoup Merci, Jean-Louis C'est un peu pour vous, hein, qu'il a fait ça Complètement pour vous Merci beaucoup Merci, on vous embrasse Moi aussi, je voudrais dire à Jean-Louis que j'attends Transborder au mois de novembre Et puis j'espère qu'il sera aussi bien que la dernière fois Ah, non, voilà une habituée Il reste une fan Peut-être qu'on pourrait faire une petite entrée backstage pour que vous vous rencontriez après le concert Ouais, il n'y a pas de problème Ça, j'imagine que pour vous, il n'y a pas de problème On va organiser ça, vous restez en ligne D'accord, je peux vous demander une petite chose, Christophe ? Yes Je voudrais passer un message Je voudrais dire que je vous en passe très fort de la part de Chantal Corsi Bah, moi aussi D'accord, moi aussi Merci beaucoup, au revoir Merci, au revoir Au revoir Un deuxième coup de fil, allons-y Une autre question pour Jean-Louis Là, peut-être qu'il n'y en aura peut-être pas autant de prévues Allons-y, votre question, votre prénom Sophie Sophie, bonsoir Sophie Bonsoir Quel est votre âge ? 16 ans 16 ans, une toute jeune fille, Sophie Quelle classe ? Seconde Seconde Ce sera temps de speeder un petit peu, mais... On vous écoute, Sophie Enfin, Jean-Louis vous écoute Bonsoir Bonsoir Quel souvenir, regardez-vous, de votre tout premier concert ? Euh... Je vous débarrasse Je ne sais pas quel était le... Ouais, c'est ça Il y a le premier concert de téléphone Donc ça, c'était au centre américain J'en garde un souvenir En plus, j'ai une cassette J'ai surtout un rêve que je fais C'est que c'est toujours dans cette même salle Et je le fais toujours, ce rêve Donc c'est un rêve que je fais régulièrement Que ? On est en... Ça ne va pas très bien entre nous On n'arrive pas à s'accorder On est tous dos tournés à la salle Les gens sont là avec des sourires au départ Et puis, quand on finit... Finalement, on arrive à s'accorder Je me retourne et je vois la salle un peu à la Dali Elle est très longue Et il y a la dernière personne qui ferme la porte en ayant l'air désolé Qui est très triste et qui ferme la porte et qui s'en va Ça, c'est le rêve que vous faites régulièrement ? C'est un rêve que je fais C'est un rêve que je fais... Oui, c'est pas loin du cauchemar Tous les deux ans Sinon, mon premier concert Je pense que c'est peut-être à cause de ça que je joue J'étais au lycée On avait un espèce de club de musique Et j'étais à genoux en train de m'éclater sur un solo comme ça à l'époque Et je me trouvais très bon Et il y a la femme de ménage qui est rentrée La femme de ménage du lycée Qui a posé son seau Et qui m'a regardé comme ça Et puis quand j'ai rouvert les yeux J'ai vu qu'elle m'a regardé comme ça Et c'était la première personne Premier concert en public Oui, c'était la première personne en public Applaudissements, merci Merci mademoiselle Au revoir On envoie la publicité On se retrouve tout de suite après Avec Jean-Louis Aubert, Patrice et le reste A tout de suite, merci, à tout de suite, merci A tout de suite, merci Ce n'est qu'une nouvelle émission Émission Il est temps à nouveau Autant à nouveau De prendre le souffle à nouveau Il est temps à nouveau Autant à nouveau De nous jeter à l'eau Encore une petite mesdames, messieurs pendant la pub Merci Première fois qu'on met le bien Vas-y, vas-y, t'as raison Je veux vous parler de l'arme de demain Enfantée du monde, elle en sera la fin Je veux vous parler de moi De vous Je vois à l'intérieur des images, des couleurs Qui ne sont pas à moi Qui parfois me font peur Sensations Qui peuvent me rendre fou Nos sens Nos sens sont nos fils Nos pauvres marionnettes Nos sens sont le chemin Qui mène droit à nos têtes La bombe humaine Tu la tiens dans ta main Tu as le détonateur Juste à côté du cœur La bombe humaine C'est toi Elle t'appartient Si tu laisses quelqu'un prendre en main ton destin C'est la fin La fin La fin Je t'appelle dans les forêts du silence Je t'appelle dans les toxins et les trances Je t'appelle dans la jungle des pensées Qui ne font qu'une Mais qui le sait Je t'appelle au-delà du vide Là où tout pourrait recommencer Je t'appelle loin de tout le sordide Au-delà des non-dits Des non-dits Mais entends-moi car ma bouche est un cri Entends-moi si tu sais où je suis Entends-moi mon cri c'est la vie Lancer à la finie À la finie Entends-moi Mesdames, Messieurs De ce concert en direct de Jean-Louis Aubert sur le 102 Un petit concert pendant la coupure pub Vous arrivez juste sur la fin C'était calé Encharé C'était parfait Parfait Ils ont pas une chance de rester chez nous Ils disaient continue continue Non non c'était parfait c'était parfait On va prendre C'était formidable n'est-ce pas même messieurs Une bonne coupure pub On va prendre des premières réponses à l'énigme Je vous rappelle cette énigme je l'ai posée tout à l'heure Elle n'a qu'un bras Non Une jeune fille se promène à parapluie à la main Soudain il se met à pleuvoir Vanté etc. Mais elle ne peut se protéger Pourquoi ? 42-48-16-16 Allons-y première proposition Votre prénom Bonsoir Frédéric Eric D'où nous appelez-vous ? De Pugéville De ? Pugéville Dans le nord Dans le nord du sud-ouest Dans le nord du sud-ouest Merci beaucoup On vous écoute allez-y proposition Alors je pense que le parapluie qu'elle tient à la main est en fait un passe-partout qui a pour nom un parapluie Un quoi ? Un passe-partout Un quoi ? Un tout passe Un passe-partout Un passe-partout Un passe-partout qui s'appelle un parapluie Ah ouais parce que c'est un parapluie qu'on peut mettre dans les serrureaux Ah pour les serrureaux et tout ça ? Désolé pas du tout Ça pourrait ? Oui Alors pourquoi vous l'acceptez pas ? Parce que c'est un vrai parapluie Alors ? Attention hein Non je suis désolé mais euh... Il peut y avoir plusieurs réponses à une même question Ça peut exister Excusez moi jeune homme ? Moi aussi je suis désolé Non non mais... Moi aussi en plus moi je trouve ça injuste Demain coucou courrou Non Coucou coucou Désolé Eric mais c'était bien tenté Effectivement c'était bien tenté Mais c'est pas ça du tout puisqu'elle a... Non c'est un vrai parapluie Elle a un parapluie à la main Allo ? Elle a un parapluie, un vrai parapluie Bah oui mais moi je sais la réponse je l'ai dit Parce qu'elle est bonne ma réponse Non mais non elle est pas bonne Elle peut avoir qu'une main Allons-y Deuxième proposition Allons-y bonsoir Alors c'est Liliane Duvaucluse Bonsoir Bonsoir Viviane D'où nous appelez-vous Duvaucluse Mais quelle ville exactement ? Alors pardon ? Quelle ville ? Carpentras Carpentras Ouais c'est bon Voilà alors je pense que la jeune fille vient d'acheter un disque de Georges Brassens Le parapluie Donc lorsqu'il se met à pleuvoir Elle ne peut pas se protéger Quel est votre prénom ? Liliane Liliane Vous pouvez peut-être nous la fredonner cette chanson de Georges Brassens Le parapluie ? Oh là là Je vais faire pleuvoir alors Alors attendez-moi Euh Je me souviens plus Oui Allez-y Viviane Attends une seconde Euh Oh là là Ah oui mais on sait hein Mais Non mais c'est sûr Ça fait un petit point de pas à tout La 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 Et les polissons La 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 Ah non ça c'est la chanson en papillon C'est pas ça du tout je crois hein d'ailleurs Je me suis trompée Bon Alors le parapluie c'est... Je me rappelle le prix La 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 Chanson au papillon Ça c'est la chanson au papillon Ça c'est la chanson au papillon La chanson au papillon Alors le parapluie La petit coin de paradis Contra un coin de paradis Ah c'est ça Bonjour Viviane, au revoir Viviane, à bientôt, au revoir Viviane. Deuxième proposition, 3, 4 et 12e, allons-y, bonsoir, votre prénom ? Bonsoir, c'est Edith. Bonsoir Edith. J'ai 17 ans et j'habite Bassens en Gironde, près de Bordeaux, dans le sud-ouest également. Voilà. Donc ce sont des coups de fil du sud ce soir. Quel âge avez-vous ? 17 ans. Quelle classe ? Terminal B. C'est bien ça. Pas mal, pas mal. Edith, vous écoute. Alors c'est donc une jeune fille qui est dans la rue, qui fait une représentation car elle est funambule. Et il vante, il pleut, mais elle a pour seul balancier son parapluie, donc elle ne peut pas s'en servir malgré la pluie. C'est-à-dire qu'elle a son parapluie qui lui sert de balancier, et évidemment comme il vante et tout, si jamais elle l'ouvre, elle tombe. Exactement. Gagné. Merci. Alors le bras, là, hop, 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 hop. Ah oui ? Ah non, 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 non. Ah si, 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 on est d'accord. Et puis tout à l'heure, il disait, oui, elle est bonne, ma réponse, c'est un crac, hop, 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 hop. Non, non, parce que si vous avez déjà vu une funambule avec un parapluie fermé. Bien sûr. Bien sûr. Bah pourquoi faire ? Et pourquoi pas faire ? Ils ont toujours un parapluie ouvert, donc il est déjà ouvert. Ils ont une ombrelle. Eh bien alors. Dites donc, attention. C'est pas un parapluie. Jusque-là, on n'était pas s'en servir, hein. Les funambules ne s'en servent pas pour se protéger de la pluie, c'est pour l'équilibre. Non, mais donc il est déjà ouvert. Non, ça suffit, ça suffit. De toute façon, il est ouvert, mais il est à droite, il est à gauche. Il est ouvert, il l'a dit, donc elle n'a pas à l'ouvrir. Ben vous non plus. Vous l'ouvrez ? On a dit qu'il ne s'en servait pas. On a dit qu'elle ne s'en protégeait pas. Ça suffit, Patrice. Mais vous traitez ça par le mépris. Ben Edith, elle a gagné en tout cas. Alors, qu'est-ce que vous avez gagné, Edith ? Vous avez 17 ans et vous venez de gagner une paire de chaussettes. Ainsi qu'un cure-pipe. Une botte de carotte, puis... Une botte de carotte et un volant de badminton. Une essoreuse à persil. Un entonnoir. Six bulbes de tulipes, Edith. Une boîte de tiges coton. Voilà, une boîte de préservatifs et... Une reproduction de la tour Eiffel. Et c'est tout. Et voilà. Alors, Edith... C'est déjà pas mal. Voilà, voilà quelqu'un qui est sympathique. Voilà, Edith, c'est déjà pas mal. Mais vous avez gagné en plus, bien évidemment, le CD de Jean-Louis Aubert. Vous venez de gagner également une place pour aller le voir aux Zenith. Qu'est-ce qu'il en pense ? Ben oui. Non, mais c'est pour moi qui m'en... Pas le 8, c'est complet. Non, 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 pas régler. Oui, pas le 8. Et vous venez de gagner le double album mythique des Beatles. Voilà. The Beatles 62-66 et The Beatles 67-70. Plus communément appelé, évidemment, l'album rouge et l'album bleu. Voilà, c'est rouge et bleu. Vous venez de gagner les deux. Vous avez un lecteur de disques, Lazer ? Oui. Oui, oui. Ok. Donc voilà les disques. Plus, plus. Attention, Edith. Attention, Edith. Oui. Les yeux grandes ouverts. Ça y est, c'est bon. Vas-y. Vas-y. Alors, un peugeot. Non, un conçu par Peugeot. Un Fox. C'est un cyclomoteur 50 cm3 équipé d'un moteur de 3,5 chevaux refroidi par turbine, transmission par démarreur électrique, graissage séparé, pneu. 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 Pneu, je ne sais pas. Jante. Oui, jante aussi. Celle. Celle. Ergonomique et antivol de direction. Edith. C'est super, merci. Vous avez l'air contente. Vous avez déjà un cyclomoteur ? Euh, non. Non, fouette franche. Non, c'est bien ça. Non, non, j'en avais déjà un, mais bon, je l'ai vendu, mais bon. Maintenant, j'en aurais n'autre. Et puis, et puis, j'ai le vendré aussi. Edith, on vous embrasse, vous avez gagné tout ça. Merci. Il y a un gagnant Minitel. Minitel, c'est Jean-Claude Siby, de Mainvilliers. 28, je ne sais pas ce que c'est, c'est l'heure. 28, c'est l'heure et Loire. In Loire. Alors, l'heure et Loire, à Mainvilliers, Jean-Claude, c'est ça ? Jean-Claude Sibylle. Jean-Claude, voilà, qui vient de gagner la même chose. Jean-Claude, vous venez de gagner la même chose. Voilà. On vous fait toutes nos amitiés. Et au revoir Edith. Nous allons maintenant, Jean-Louis, rejoindre immédiatement Annie Pujol. Car Annie, cette année, va vous démontrer comment faire avec peu de choses et faire, évidemment, beaucoup de choses. Patrice, immédiatement, accueil de la foule. Attention, Annie Pujol, c'est parti. Et ça a l'air très joli, en plus. Bonsoir. Bonsoir, Annie. Oui, cette année, je vais vous proposer, panier de récupération. Parce que ne jetez plus rien. Chaque chose peut servir. Il y a toujours un truc à faire. Est-ce que vous jetez les choses, Jean-Louis ? Les choses, donc. Non, on n'en a plus. C'est à vous, ça. Faites attention. C'est un gant. Ça s'appelle un gant. Non, mais attends, il y a cinq trucs, c'est un gant. Et là, il vaut mieux s'en servir. Alors, c'est pour une vache. Alors, Christophe, si vous voulez bien, je vais m'adresser aussi aux téléspectateurs et au public. Ils ont plein, je suis sur plein d'idées, plein d'astuces. Vas-y, boulez. Allez-y, envoyez-moi toutes vos idées. Délirez avec tout ce qui vous passe par la main. Videz vos placards. Toutes vos bonnes idées seront les bienvenues. Elles seront récompensées. En fait, elle ne vous l'a pas dit, mais elle monte un magasin. Non, je veux des astuces et je veux des idées de récupération. Voilà, si vous avez, vous, des bons trucs de récupération, vous nous les envoyez avec l'explication au dos. Et Anis fera plaisir de démontrer aux autres téléspectateurs que vous, vous ne pouvez pas contacter, de montrer tant que c'est ma nation humaine de France. Et pour aujourd'hui, évidemment, comme après les vacances, on est toujours fauchés, qu'on n'a rien à se mettre, je vous proposais de refaire une garde-robe avec un berlingot d'eau de javel, des cailloux, une brosse à dents, un pinceau et des élastiques. Attendez, on va faire une garde-robe avec un berlingot d'eau de javel, un caillou, des élastiques. On a toujours des choses dans les placards qui ne servent plus à rien. Regardez ce jean, par exemple. Ah ça, c'est sûr, il ne sert plus à rien. Non, mais comment ça ? Si, maintenant il va servir. Il était très moche, bleu marine, je ne l'aimais pas. Je l'ai baigné dans le javel. Regardez-moi ce petit rang, ce n'est pas joli. Je suis allée au plus ce week-end, j'en ai vu des jeans délavés. Non, mais attendez, ça, on faisait ça il y a 15 ans, je vous signale. La ficelle sur le t-shirt et le t-shirt dans l'eau de javel, vous avez fait ça. Mais bien sûr, mais les trucs, tous les trucs. Oui, oui, bien sûr. Mais bien sûr, mais ça se vend. Ça se vend maintenant, mais le truc c'est de le faire soi-même. C'est idiot d'aller les acheter parce que les petits ronds, comme ça, vous les obtenez avec les élastiques. Ça, je l'ai fait, j'ai ruiné la cuisine, moi. Parce que la bassine pleine de teinture qui tombe par terre et qui envoie... Ça, c'est terrible. Et puis ça... Ah, ça dombe, en plus, oui. Mais regardez, on peut refaire plein de vêtements, en fait, c'est l'idée que je vous propose. Et à ce blouson, il était plein de taches de peinture, il était plein de taches de peinture avec un pinceau trompé. Oui, il est beaucoup plus joli comme ça. Mais allez-y, Christophe, je suis sûre que ça vous dirait très bien. Moi, je vais essayer. Moi, je ne vous vois pas habillé comme ça. Bah tiens, il suffit de demander. Regardez cette chemise, c'était une vieille chemise japonaise. On dirait qu'elle sort maintenant d'un défilé de créateurs japonais, vous trouvez pas ? Oui, qui a bu un petit coup avant. Non, qui a trempé la chemise dans l'eau de javel. C'est pas joli, ça, de la récupération comme ça ? Non, ça va. Et vous pouvez continuer de faire de la peinture avec. Oui, seulement tu te fais arrêter à tous les coins. Mais pas du tout. Regardez-moi ce dégradé, il est pas bon ? Sans ma main maintenant. On dirait qu'il sort de la piscine. De la piscine. Mais vous avez mis ça ? Alors justement, pour obtenir un dégradé, on laisse tremper juste le bas dans l'eau de javel. Et en fait, le dégradé s'obtient avec l'évaporation du javel. Je m'en suis aperçu en effet. De la javel. De l'eau de javel. Oui, comme on veut. Comme on veut, oui. Du javel. Regardez-moi ce pantalon. Alors celui-là... Oh, il est ravissant. Ben oui, il est très... Et il vous plaît pas le public ? Elle te plaît, elle te plaît, il ne vous plaît pas. Vas-y, boulez. Alors, pour obtenir ces impressions, des nœuds. Pardon ? On va faire des nœuds. Christophe, faites comme moi. Et doucement, c'est mon jean. On fait un nœud. Heureusement qu'il n'y a personne dedans. Mais si, il y a quelqu'un, justement. On en fait un autre ici. Ah, mais là, j'ai moins de place, moi. Je vais en faire un au niveau de l'entrejambe. Comme vous voulez, Christophe. Et là, on laisse tremper dans le javel. Et c'est tout. Dans le javel, vous, c'est vraiment... Dans l'eau de javel. L'eau de javel. Moi, je ne sais plus comment on dit. La javel. Enfin, bref, dans le javel. Et... Et attention, on ne fait pas ça n'importe comment. Parce que, retenez bien, un pantalon qui trempe dans le javel, c'est comme un rôti. Ça pue. La javel. Un rôti qui mijote dans une cocotte. Il faut le touiller. Il faut le touiller, il faut le remuer. Et c'est comme ça. Parce que là, je l'ai fait en direct. Je ne sais pas ce que ça va donner. Elle est pure, concentrée. Mais attention, je vous avais tâché. Alors, là, pour obtenir les impressions tie and die, les Anglais mettent des cailloux aussi dans les nœuds. Ah oui, oui. Je vous donne les trucs. Je vous donne tous les trucs. Les calculs, ça s'appelle. Alors, attention. Et vous avez des blouses, là. Si jamais vous avez vraiment des cailloux dans les nœuds, il faut aller voir à mettre ça tout de suite. Sérieusement. On est en train de se quitter. Je voudrais juste vous dire quand même que Jean-Louis sera le 7 et le 8. Mais le 8, on occulte un peu parce que c'est déjà plein. Mais le 7, en tout cas, novembre, au Zénith, à Paris. Et vous n'avez pas profité du petit concert en direct tout à l'heure, mais au Zénith, vous en profiterez. Merci, Jean-Louis. Salut. Merci à nous. On vous rends la semaine prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501